Hey, salut, je m'incruse vite fait au début du vlog pour vous annoncer la sortie de nouvelles pochettes. Donc il s'agit de pochettes en collaboration avec Adèle Chat. Et ce sont des pochettes Stephen King, voilà. Voilà, en velours côtelé noir en bas, doublé en noir, elles sont matelassées. Et la grosse différence qu'il y a avec, bon là j'ai une poussière, la grosse différence qu'il y a avec celle d'habitude, c'est que là, ce sont des formats XL. Donc par exemple là, j'ai le tout nouveau King, vous pouvez voir qu'il rentre easy, easy, regardez ça, toc toc. Il y a même encore beaucoup de places, voilà, j'ai fait exprès de les faire très très grandes, comme ça vous pouvez mettre des très très gros livres, ce qui est plutôt cool. J'ai fait aussi exprès, parce qu'en fait elles sont sorties vendredi à 20h. Donc comme j'avais peur qu'il n'y en ait plus du tout pour ceux qui suivent pas, comme j'avais peur qu'il n'y en ait plus pour ceux qui ne suivent pas Instagram, du coup, je vous les ai mis, j'en ai gardé quelques-unes et je les ai mis maintenant pour que ceux qui sont juste sur les vlogs puissent avoir accès à ces pochettes. Il y avait des tote bags aussi, il n'y en a plus, parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, vous inquiétez pas, je vais en refaire. Il y en aura, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que je vais avoir une semaine assez chargée, mais la semaine d'après sûrement, voilà, je vais remettre des tote bags et j'en mettrai au fur et à mesure comme ça, jusqu'à ce que je n'ai plus de tissu. Voilà, mais là il y a quelques pochettes, donc n'hésitez pas, parce que j'y fais exprès, de les mettre de côté pour ceux du vlog. Voilà, 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 j'espère qu'elles vous plaisent, elles sont vraiment jolies. Donc là, ce sont les dos d'une grande partie des livres de Stephen King et j'avais demandé à Adèle de rajouter juste là le nouveau sorti, donc au lit. Voilà, voilà, et puis du coup, moi je vous laisse avec la suite du vlog. Bisous, bisous ! Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, je vous prends parce que j'ai reçu des petits colis, donc je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Et d'abord, je vais commencer par vous montrer mes trois derniers achats. Ouais, de toute façon, j'ai lâché la rampe. Alors, j'ai acheté le nouveau Faubourg Marigny, toujours la même histoire, quand t'es en parte tu les lis pas et quand t'es pas en parte tu les achètes tous. Bref, Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiesman. En fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le dernier roman de l'autrice, donc il était logique que je l'achète. Il est gros quand même, mais en général ça se dévore. Ouais, 550 pages. Bon, je suis censée le lire avec Léa, du compte Instagram Léa Boucadict, mais bon, la dernière fois elle m'a plantée. Alors, Léa, maintenant, est-ce que je t'attends vraiment ? Je suis pas sûre. Bref, je l'ai reçu. Je vais pas avoir le temps de le lire cette semaine, j'ai beaucoup trop de choses à faire, mais la semaine prochaine, pourquoi pas. J'ai hâte, en tout cas, de retrouver la plume de l'autrice. Ensuite, je me suis pris un petit manga qui était dans ma wishlist, donc le goût des fraises, enfin je dis petit, mais vous voyez, par rapport à ma tête, c'est un grand manga. C'est chez Kurokawa, et je l'avais feuilleté, ça avait l'air mignon, voilà, ça a l'air beaucoup trop mignon, j'ai envie de trucs un peu cute cute en ce moment, donc ça va être parfait. Je me suis pris ce roman-là de chez Rajou, je vais enlever le bandeau. Donc, c'est un espoir rêvé de Rukata, de Rukata Wedraogo, voilà, je voulais pas écorcher ton nom, donc j'espère que je l'ai bien prononcé. On parle des camps de réfugiés, derrière ils mettent, tous dorment et je veille dans le silence du camp, je chante à la lune ce qui tourmente mon cœur. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui doit être assez engagé, et j'ai hâte de le lire, il est très très court, il fait 275 pages à peu près, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu deux choses, j'ai reçu, ah non, trois choses, si je t'ai pu compter, j'ai reçu ça, c'est de la part de Blondine P. Martin, alors on va ouvrir, et c'est ça, il y a son nom dessus, alors hop, donc, ça se présente comme ça. Il y a, oh bah il y a plusieurs choses dedans, il y a ça, on va regarder après. Il y a des livres, alors je vous avais montré, elle m'avait envoyé le tome 1 de sa saga de biker, mais en fait elle m'a recontacté, j'allais le lire, et elle m'a dit, attends, il y a eu un petit souci d'impression, donc je te renvoie une édition qui a été corrigée, et en même temps je t'envoie le tome 2, ce qui est très cool. Hop, du coup j'ai le tome 1 et le tome 2, donc c'est Valaha Keepers, donc le tome 1 c'est Collision, et le tome 2 c'est Rébellion, voilà, beaucoup trop chouette, voilà, ils sont là, c'est très très cool. Ensuite, ah oui j'avais dit que j'ouvrirais, qu'est-ce qu'elle m'a mis avec, Veggie Candies, ah, donc des, c'est des petits bonbons végétariens, je trouve ça trop mignon, c'est cool de penser aux végés, c'est vraiment très très cool. Ensuite, j'ai reçu un tout petit paquet, je pense que c'est un manga, et c'est un manga, les 4, ah oui, alors j'ai pas le tome 1, il faut que je me l'achète, mais ça a l'air trop bien, les 4 frères Yuzuku, c'est chez Nobi Nobi, j'avais très envie de commencer ce manga, ah, j'adore les dessins, et du coup, il me proposait le tome 2, donc je l'ai pris, et je commanderais le tome 1, c'est pas très grave, mon bureau c'est, on le voit même plus, et là ça doit être des BD, ça doit être bambou, c'est ça, généralement quand c'est banné, c'est comme ça, c'est bambou édition. Ah bah, toujours cette fameuse collection, je vous disais, aventurier d'ailleurs, et là j'ai reçu Botte 9, la couve est hyper fun, tu vois là, c'est un petit poisson dans un truc de cosmonaute, donc Botte 9, au niveau des graphismes, ah ça a l'air drôle, ah mais il n'y a pas de texte, oh ça a l'air trop rigolo, donc au niveau du graphisme on est comme ça, c'est très joli, j'aime beaucoup, très coloré, et ensuite j'ai reçu, ça ça va être très chouette, Londine de l'étang, donc c'est une réécriture des contes de Grimm, donc cette collection des réécritures, vous voyez, avec les vernis sélectifs, là il est violet, et on a, donc on a les pages de garde, on a les personnages, et ensuite on a ce type de planche, voilà, il faudrait que je vous les présente, je ferai un petit réel, vite fait récap de tous ceux qui sont dans cette collection. Donc voilà, je vais retourner lire, parce qu'il faut que je termine le roman que je suis en train de lire pour pouvoir réaliser un réel, puisque c'est un réel en collaboration avec une maison d'édition, donc je vais aller m'occuper de ça. Le réel du jour est déjà en ligne, et d'ailleurs, les accessoires sont encore là, parce qu'hier j'ai fait ça, j'ai fait ça hier, et il n'est pas en ligne, j'ai dit n'importe quoi. Le réel du lundi, il est déjà prêt, et j'ai mis cette perruque-là, qui est une perruque d'elfe, j'ai même sorti les oreilles d'elfe et tout, je vous jure, je ne vais pas blaguer. Voilà, je commence à avoir une belle collection de perruques, il m'en manque, il y en a deux encore que j'aimerais choper, et après je pense qu'on sera bon. Donc voilà, si vous voulez me voir avec ça, ça se passe sur Instagram, c'était celle de lundi. Elles sont bien bouclées quand même, voilà. Donc ça c'était le réel de lundi, et puis, il faudra que je m'occupe du réel avec la maison d'édition, mais d'abord il faut que je termine de lire le roman, j'en suis à la moitié, donc je vais m'occuper de ça. R au coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi. C'est la pause, c'est la pause café, et je me suis dit que c'était le moment de vous reprendre, parce que sinon je zappe en fait, donc il est temps, il est temps. Alors, la dernière fois je vous ai pris lundi, oh je sais plus, sincèrement je ne sais plus. Je voulais vous montrer ça, j'ai reçu ce sublime album de coloriage Japon, qui m'a été offert par Eloïse, et je voulais te remercier du fond du cœur, parce que je ne connais pas ton pseudo, mais en tout cas j'ai ton prénom. Donc merci beaucoup, parce que vraiment il me faisait terriblement envie. J'en ai déjà, en fait c'est pas compliqué, le jour où je l'ai reçu, je l'ai attaqué direct. J'en ai fait un là, et j'en ai fait un autre, j'ai fait celui-ci. Voilà, il y en a des super beaux dans les modèles, c'est un truc de fou quoi. Attendez, je vais vous montrer, je cherche ceux que je kiffe. Celui de la couverture là, il est à tomber par terre. Celui, il y en a un avec les Anara, celui-là aussi avec le Mofuji. Celui-là avec les biches de Nara, enfin bref, vraiment il est super beau. Voilà, donc j'en ai déjà fait deux, je vais sûrement en refaire un aujourd'hui dedans. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà, je vais sûrement en refaire un. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée en fait, parce que je ne m'y attendais pas. C'est vrai que je vous avais dit qu'il me faisait super envie, mais un truc de fou. Et que je résistais à l'appel du cahier de coloriage. Mais merci, vraiment. Ton petit mot est glissé dedans de toute façon, donc voilà, merci, 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 merci. Je suis toujours extrêmement gênée et touchée quand je vois que vous dépensez vos sous pour essayer de me faire plaisir. Enfin bref, merci à toi d'avoir eu ce gros geste de vouloir me faire plaisir. En plus, il est tombé vraiment à un moment où je n'étais pas en forme, donc juste merci du fond du cœur. Ensuite, vous savez quoi, je vais vous montrer les dernières réceptions. Il n'y a pas eu grand chose cette semaine, enfin il y en a quand même, mais ça s'est calmé. C'est parce que moi j'achète moins. Et ensuite, je vais vous parler de mes lectures, parce que ça par contre, j'en ai fait de beaucoup. Alors j'ai reçu de la part de Charleston, j'adore la couverture, c'est La femme au kimono blanc. C'est l'histoire, je crois, entre une femme japonaise et un homme, enfin un militaire américain. Je me demande si ça n'a pas parlé de, justement, de problèmes culturels, de racisme ou de choses comme ça. En tout cas, il me fait très envie et c'est un roman qui se passe en 1957. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai aussi reçu, toujours au groupe Charleston, mais là c'est les éditions Nami. Donc j'ai reçu celui-ci, c'est Le gardien des souvenirs, de Sanaka Hiragi. Il me fait très envie aussi, celui-ci. En plus, il se lise vite, je ne sais pas pourquoi je les laisse traîner comme ça, à chaque fois les Nami, ce n'est pas bien. Et un poche de chez Charleston que j'avais demandé aussi, c'est La femme du prisonnier de Maggie Brooks. Ça m'intéressait beaucoup, vraiment, de lire ce roman, mais ça ne va pas être... Enfin, dans tout ce que j'ai reçu, ce n'est pas ma priorité. Et j'ai reçu aujourd'hui, et ça par contre, ça me fait très envie, mais c'est une énorme brique. Et puis ce n'est pas écrit forcément gros. Enfin, c'est une énorme brique remarque. Ouais, 700 pages. J'ai reçu L'année de la sauterelle. Donc c'est de Terry Hayes, c'est écrit là, c'est l'auteur de Je suis Pilgrim. Ça parle encore d'espionnage, mais là, cette fois, on est Imet, aux confins du Pakistan, de l'Iran et de l'Afghanistan, où la violence est la seule voie de survie. Lorsque l'exfiltration d'une source conduit un agent à croiser la route d'un terroriste qu'on disait mort, c'est la sécurité de tout l'accident qui est menacée. J'ai super envie de le lire. Par contre, ouais, c'est écrit assez petit, voilà. Et c'est un pavé, mais il me fait très envie. Et mon achat, qui est une précommande, en fait, c'est une romance, les gars ! C'est le nouveau Britannic et Cherry. Vous savez que j'aime énormément cette autrice. Je lis très peu d'autrices de thriller, n'importe quoi. Je lis très peu d'autrices de romances de façon assidue, et j'ai lu quasiment tous les Britannic et Cherry, parce que j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Voilà. En général, j'aime beaucoup ses romans. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai moins aimé, mais de façon générale, j'adore, j'adore, j'adore ses romans. Donc voilà, vous voyez, il y en a cinq, si j'étais comptée. Pour la semaine, je trouve que c'est bien. Mais je crois que lundi, je vous en ai montré pas mal, non ? Je ne suis même plus. On va parler lecture. J'ai eu un coup de cœur, ça faisait longtemps, parce que le dernier coup de cœur, c'était pour le roman de Sonatine, et c'était mon premier coup de cœur de l'année, c'était sur le premier vlog de l'année. Donc c'était en janvier, on est en mars. Je deviens radine avec les coups de cœur. Mais je vais vous parler des autres d'abord. Alors, vous allez voir que je n'ai pas la même tenue entre les deux séquences-là, celle d'avant et celle d'après. C'est normal, j'avais filmé un point lecture, enfin un avis lecture sur Runborn, et au moment du montage, je me suis rendu compte qu'on ne comprenait rien de ce que je racontais, c'était n'importe quoi. Donc je vous refilme juste ce passage-là, et ensuite on passe à la journée du jour. Alors, Runborn, c'est le nouveau roman d'Ariel Holtz qui est sorti chez Gulfstream. C'est un petit peu proposé comme de la dark fantasy. Alors, ok, mais dans ce cas-là, très young adult, parce que c'est vrai que c'est un roman assez sombre, mais on n'est pas non plus dans un truc si dark que ça. Voilà. Dans ce roman, en fait, alors, dans cette histoire, on a tout ce qui est dieux, mythologie, etc., n'existe plus, en fait. Ils ont été bannis, chassés, ils ne sont plus là, voilà, bref. Et depuis qu'ils ne sont plus sur Terre, on voit apparaître des Runborn. Donc les Runborn, ce sont des humains qui ont des capacités particulières, des capacités qui sont liées justement aux dieux ou aux déesses. On peut les distinguer parce qu'ils possèdent un tatouage en forme de rune. La rune, à chaque fois, correspond au dieu ou à la divinité qu'ils représentent. et leur pouvoir ou leur capacité, un lien avec cette fameuse divinité. Les divinités, on est là sur de la mythologie nordique, donc franchement, j'ai adoré, c'était trop trop cool. Là, au moment où nous, on commence l'histoire, on rencontre trois jeunes adolescents, Tyr, Elle et... Bangui, Bragi, Bragi, j'y arrive jamais, hein ! Et Bragi, qui sont tous les trois amis, et qui ont cette fameuse rune, une espèce de shaman, déesse, ou je ne sais quoi, de leur clan va leur dire que ils sont, du fait d'avoir cette rune et d'être des runebornes, ils ont une grosse mission. Ils doivent réussir à rassembler les 24 runebornes, les 24 runes, en fait, les 24 runebornes, de façon à redonner vie aux dieux, en fait. Sauf qu'il faut les trouver, déjà, les porteurs de runes, et trouver ceux qui sont des runebornes. Il va falloir soit les convaincre de participer à tout ça, soit prendre les runes par la force. Sauf que pour prendre les runes par la force, il faut automatiquement tuer le porteur de rune et rester à côté pour pouvoir lui piquer sa rune, en fait. Du coup, on va demander à ces trois adolescents de mener cette quête et de retrouver les fameux autres runebornes. On se retrouve sur une espèce de... Voilà, sur une quête comme ça, et c'était hyper intéressant, c'est très sombre. Ils rencontrent des gens franchement pas très commodes, et j'ai trouvé ça vraiment assez chouette. Il y a eu des petits moments où je ressentais un peu la même chose que quand j'ai découvert Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wadenstein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un de mes romans préférés. Et vraiment, je ressentais de temps en temps un peu cette tension que j'avais à ce moment-là, notamment à un passage, mais je ne peux pas vous en parler parce que je vais vous spoiler l'histoire, ce serait beaucoup trop dommage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très bien écrit, puisque de toute façon, c'est de la plume d'Ariel, il écrit très bien, donc c'est très bien écrit. Le world building, donc tout ce qui est univers, c'est extrêmement bien construit, parce qu'en plus, il se base sur la mythologie nordique, on voit qu'il a fait des recherches, etc., donc c'est extrêmement bien fait. On a pas mal de vocabulaire aussi, donc il nous met, il y a un glossaire et tout, il y a tout ce qu'il faut dans le bouquin. Et ce qui est vachement chouette, c'est qu'en fait, il n'hésite pas à créer des situations difficiles pour ses personnages, que ce soit la mort, que ce soit les trahisons, les complots, des combats très durs, des décapitations, des pertes de membres, de la violence à tout va. C'est vrai qu'en ça, le roman peut être un peu différent de ce qu'on lit en young adult, mais c'est bien fait et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé qu'il était extrêmement immersif. Je me suis éclatée, personnellement, je me suis éclatée avec ce roman et je peux que vous conseiller de le lire parce que ça fait du bien, comme le prochain que je chronique aussi. C'est vraiment deux romans qui font du bien dans la sphère fantasy qu'on a en ce moment parce que c'est vrai qu'on parle énormément sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des chaînes qui n'en parlent pas, je suis d'accord, mais de façon générale, si tu swipes sur TikTok ou si tu te balades sur Instagram au niveau des contes qui présentent de la fantasy, du fantastique, etc. ou de la romantessie, d'ailleurs, on ne voit quasiment plus que de la romantessie, mais voilà, si tu swipes et tu fouilles un peu, même sans fouiller, remarque, tu vas tomber quand même sur beaucoup, beaucoup de contes qui te présentent des livres anglo-saxons qui ont été traduits parce que c'est ce qu'on nous propose beaucoup chez beaucoup de maisons d'édition actuellement. Beaucoup ne font que de la trad. Je pense à De Saxus, je pense à Corrigan, je pense, remarque, Corrigan, ils ne font pas que de la trad. Enfin bref, voilà, tu as quand même beaucoup, beaucoup de maisons d'édition qui te proposent de très beaux livres, mais c'est que de la trad, en fait. Et il n'y a pas à dire, quand je relis justement des romans français, d'auteurs français, et bien, au niveau de la plume et de l'univers, c'est quand même pas pareil, quoi. Et il y a une richesse, en fait, qu'on ne voit pas assez, je trouve, sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas faire ma chauvine, ah, lisez que du français. Non, je ne suis pas du tout comme ça, surtout que je lis beaucoup de trad, donc ce serait hyper hypocrite de ma part. Mais quand même, je trouve que c'est quelque chose à noter, que je me rends compte que par exemple, en contemporain, en thriller, etc., je vais lire beaucoup de romans français, d'auteurs français, et c'est vrai qu'en fantasy, young adult, surtout en young adult, d'ailleurs, j'en lis beaucoup moins et de moins en moins. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Et là, vraiment, je voulais noter ça sur cette vidéo-là parce que là, par exemple, dans cette vidéo-là, je vous présente deux romans de fantasy young adult qui sont d'une qualité hallucinante. Après, que j'ai aimé ou pas parce qu'il y en a un que j'ai plus aimé que l'autre, ça, c'est juste une question de goût personnel par rapport à l'histoire. Mais on ne peut pas nier que les deux sont d'une qualité incroyable. Donc celui-ci et Noblesse Oblige que je vous présente juste après, ils sont extrêmement bien écrits, ils sont extrêmement originaux. Vraiment, ça fait du bien. Et vraiment, là, on est sur de la mythologie nordique avec un côté fantasy ultra sombre pour du young adult. C'est vraiment chouette. Et à côté Noblesse Oblige, on est sur une uchronie où on suppose que la révolution française n'a pas fonctionné. Vraiment, achetez du français un peu, en fait. Allez-y, soutenez nos maisons d'édition françaises. Gulfstream, c'est une petite maison d'édition, enfin petite, c'est une maison d'édition nantaise et ils font des bouquins géniaux que ce soit pour la jeunesse ou pour les young adultes. Ils ont vraiment des super titres. Très souvent, moi, je trouve des pépites chez eux et je ne peux que vous conseiller d'y aller. Vous m'avez fait confiance pour le dernier roman de Roberto Sanker de La Ville de Croix et de... J'arrive jamais à retenir le titre. Il y en a plein qui m'ont dit heureusement que je t'ai écouté, c'était génial. Faites-moi confiance aussi pour le Ariel Holtz et pour le Maïwen, je ne sais plus son nom, donc faites-moi confiance pour Runborn et pour Noblesse Oblige, c'est vraiment de la qualité et c'est cool de soutenir un peu nos auteurs français aussi parce qu'ils en ont besoin, surtout qu'ils sont bons. Profitons-en quand on a des bons auteurs, il faut y aller. Bref, j'ai fait ma minute chauvine, Stéphanie est contente. Bon, je vous laisse avec le reste du point lecture. Et j'ai lu Noblesse Oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Là aussi, on est dans un roman super original et encore un roman français. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute, mais voilà. Encore un roman français et vraiment super original. Pour moi, c'est... Alors, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a eu des rebondissements hyper sympas, il y a eu des passages qui ne m'ont pas saoulée mais qui ne me passionnaient pas plus que ça. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. On est dans une uchronie. Ça, je n'ai pas vu beaucoup de gens le citer, mais c'est important de le dire parce qu'on est vraiment dans une uchronie. Il faut quand même se dire qu'on est dans notre monde d'aujourd'hui sauf que la révolution française de 1789 n'a pas eu lieu, enfin en tout cas n'a pas été jusqu'au bout. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de renversement de la monarchie et qu'on est toujours sous une monarchie. Aujourd'hui, celui qui dirige, c'est Louis XXI et on est vraiment à notre époque puisqu'il y a de la télé-réalité, il y a des smartphones, il y a plein de trucs hyper modernes mais sous un roi et sous une monarchie. Et c'est ça qui était génial. Ça, c'est hyper original. j'adore les uchronies. Je trouve ça hyper riche. En plus, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps en vous parlant des dystopies. Et vraiment, les uchronies, c'est génial. Et là, faire une uchronie où clairement on n'a pas eu la révolution française, c'est trop bien. Dans Vampyria, on a un petit peu ça aussi dans Vampyria de Victor Dixon. Mais là, en fait, ce qui est génial, c'est que l'autrice, elle arrive à mêler. Donc ça, c'est lié à l'ukchronie et c'est ça que je trouve génial. Elle arrive à mêler l'ambiance qu'on s'imagine en tout cas sous la monarchie donc au XVIIIe siècle, etc. Enfin, XVIIe, XVIIIe. Et en même temps, à te faire un livre ultra moderne où on suit une télé-réalité qui s'appelle Noblesse Oblige. Je trouve ça génialissime. Là, on suit Gabrielle. Gabrielle, en fait, elle est devenue... Alors, elle faisait partie des très riches, sauf qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, elle fait partie du petit peuple, du bas peuple et elle travaille dans une famille fortunée et ce qui la sauve, entre guillemets, c'est qu'elle est une pianiste accomplie et extraordinaire. Donc, elle travaille dans cette fameuse famille et à côté de ça, elle travaille un petit peu aussi pour la résistance, en fait. Et on va lui confier une mission. La mission, ça va être d'intégrer l'émission de télé Noblesse Oblige. Donc, Noblesse Oblige, c'est une télé-réalité dans laquelle on va aller chercher des jeunes femmes qui ne sont pas de la noblesse mais à qui on a fait des tests sanguins, etc. et qui sont considérées comme ayant le sang noble, le sang bleu. Et du coup, elles sont épousables par la noblesse et par la bourgeoisie, par l'aristocratie plutôt. Donc, elles sont placées là avec des hommes aristocrates qui cherchent des femmes. On demande du coup à Gabrielle de participer à cette émission et de mener une enquête parce que l'une des femmes qui avait... Parce que l'une, la femme d'un homme assez important a été retrouvée morte et la résistance veut savoir ce qui s'est passé. Donc, on va lui demander de mener un petit peu cette enquête et de découvrir ce qui se passe et puis d'essayer de laisser traîner son oreille. Donc, elle va intégrer cette fameuse télé-réalité et qu'elle ne va pas être sa surprise quand elle va découvrir que parmi les hommes candidats, il y a le fameux duc qui a perdu sa femme. Donc, ce n'est pas logique parce que ça fait quelques mois seulement que sa femme est morte. Qu'est-ce qu'il fait dans cette émission-là ? Et surtout, le dauphin, donc le futur roi. Pareil, pourquoi lui, il est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que les femmes qui participent à Noblesse Oblige, si elles ne sont pas sélectionnées, elles finissent au couvent, en fait. Donc, voilà. Nous, Gabrielle, elle ne veut pas forcément être sélectionnée ou alors, si elle le cherche, c'est surtout parce qu'elle a besoin de pouvoir obtenir des secrets. Donc, voilà, on la suit dans cette télé-réalité et c'est vrai qu'il y a quand même un passage qui était assez long pour moi où au début, ça faisait vraiment... On était dans le bachelor et ça me saoulait. Je me suis dit ça y est, on part dans de la romance, ça va me gonfler. Et en fait, tu as ce passage-là au milieu où tu es vraiment un peu trop dans le jeu, etc. Mais l'autrice a été extrêmement maligne parce que elle arrive à te retourner la tête avec des trucs un petit peu gore, un peu thriller quand même, tu vois, parce que le fait qu'elle enquête sur cette fameuse disparition, sur le fameux meurtre, ça pousse quand même à poser des questions, à découvrir des secrets et puis à voir que tout le monde n'est pas très très net au château et c'était hyper intéressant. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment bien aimé, c'était très cool. Je pense que c'est pareil, c'est un roman de grande qualité et je ne peux que vous le recommander. Voilà, alors, perso, à choisir, j'irais plus vers Runborn, mais Noblesse Oblige, c'était Simpla. Après, moi, j'ai moins aimé que Runborn mais parce que c'est un peu plus gentillet et puis parce qu'il y avait un peu de romance, ça me gonflait. Mais la deuxième partie est vraiment, vraiment super chouette, vraiment, et je tiens vraiment à noter l'originalité du texte, du roman, de l'histoire, c'était vraiment cool parce que l'autrice a réussi à mélanger plein d'éléments et je trouve ça cool parce que du coup, on se dit que l'autrice, elle doit aimer beaucoup de genres littéraires, elle doit aimer beaucoup de choses et elle a réussi à faire un melting pot de tout ça dans un texte et c'était vraiment chouette et je vous dis, le principe de l'Uchronie, c'est génial et là, mélanger du Louis 21 avec de la télé-réalité, des smartphones, des tests ADN et compagnie, c'était beaucoup trop chouette. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment chouette et du coup, si ça vous tente, pourquoi pas. Ensuite, on va passer dans les thrillers. Ah oui, mes quatre dernières lectures sont de très bonnes lectures. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu en enchaîner pas mal. C'est parce que vraiment, j'ai enchaîné des trucs vraiment chouettes, vraiment, vraiment cool et je suis trop contente. Donc ensuite, j'ai lu Nos âmes sombres de Sarah Bordy aux éditions du Gros Caillou. Voilà, donc je vous en ai fait un réel où je fais un petit jeu de rôle, c'était assez rigolo, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. J'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que c'est un premier roman. Je trouve que la couverture, alors c'est pas qu'elle est pas belle, ni rien, c'est que je trouve qu'elle, c'est pas qu'elle desserre le texte, mais je sais pas, j'aime pas quand on vend une arme, moi, sur les couvertures, mais faut pas se fier à cette couverture-là, parce qu'on est vraiment sur un roman d'ambiance avec des secrets et c'était vachement chouette. On est en Franche-Comté et en fait, on va suivre des gendarmes qui vont être appelés au départ parce qu'on a retrouvé le cadavre d'un homme dans la forêt, un homme qui était assez important quand même pour la commune dans laquelle tout le monde évolue là et ils vont commencer à vouloir mener cette enquête, etc. Sauf que très vite, l'enquête va être reprise par une autre brigade et eux, on va leur dire non, non, vous menez autre chose en fait et on va les mettre sur une enquête de courrier brûlé. Donc le truc, what the fuck, le gendarme comme lui, il a un peu les dents longues et qu'il avait envie enfin d'avoir un truc important, voilà, enquêter sur des lettres brûlées, ça ne le tente pas des masses jusqu'au jour où un homme de l'administration très haute française va l'appeler et lui faire comprendre que s'il accepte d'arrêter en gros d'enquêter sur ces lettres brûlées, eh bien, on lui confiera l'enquête sur le meurtre. Déjà, c'est super bizarre. Pourquoi est-ce qu'un mec se mouillerait à ce point-là ? C'est louche. Donc il va décider d'accepter de lâcher l'affaire sur ces lettres et de mener l'enquête sur le meurtre. Sauf que son assistant, enfin le petit nouveau qui est là avec lui depuis quelques temps, Dylan, lui, il n'a pas du tout envie de lâcher l'affaire et il a envie de continuer à creuser. Donc il continue à creuser. A côté de ça, on suit K, donc Kevin, qui en fait va trouver sa mère à moitié morte puisqu'elle a fait une tentative de suicide et on va découvrir un petit peu cette famille bizarre dans laquelle la mère semble très malheureuse et au point de tenter de se suicider et le père, qui est le maire de la commune, est très dur avec son fils. Il lui hurle dessus constamment, il est vraiment très très dur et il a l'air lui-même, le paternel, donc le maire de la ville, a l'air lui-même d'être sous le joug de son propre père. Donc c'est assez étrange comme l'ambiance dans cette famille quand on est dans ces chapitres-là sont vraiment vraiment très étranges et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que dans ce bled, Pontarlier, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, que dans ce bled, quasiment tout le monde cache quelque chose en fait, que tout le monde a quelque chose à cacher et que du coup, il y a des faux semblants constamment et que pour mener même des enquêtes tout à fait banales comme des courriers brûlés, ça devient compliqué parce que personne ne veut parler. Vraiment, tout le monde cache un truc précis et en vrai, on va se rendre compte que tout est lié et c'était vachement cool. La première partie, c'était, voilà, tu suivais l'histoire de personnes dans une petite ville, bon ok, je trouvais ça la plume assez sympa, etc., mais je cherchais à comprendre où l'autrice nous menait et en fait, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à le lâcher parce que je me disais mais je sais qu'il y a un truc, il y a un truc et un truc, il y a forcément des liens entre toutes les histoires qu'elle nous propose mais je n'arrivais pas à trouver quel lien. Au bout d'un moment, j'ai tilté en me disant ça doit être ça et je voulais absolument continuer à avancer pour trouver cette solution et savoir si c'était ça et vraiment, elle m'a embarquée et je trouve que pour un premier roman, franchement, c'est balèze, c'était très chouette. Alors, si vous êtes un habitué du thriller, etc., ce n'est pas un gros thriller, on est vraiment sur un roman plus d'ambiance avec cette petite ville où les gens cachent des choses, petite ville à la française, on n'est pas dans une petite ville à l'anglaise non plus, où les gens cachent des choses les uns aux autres et où tout le monde veut sauver sa peau en fait et on a plein d'histoires, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a cette enquête mais au milieu, on a aussi la vie privée de chaque personnage parce que ça a un impact sur tout le reste et ça, c'était cool. C'est vraiment un chouette roman, je ne connaissais pas les éditions du Gros Caillou donc voilà, j'ai collaboré avec eux donc j'ai lu ce roman dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec eux, pas rémunérée sur Youtube, là je ne suis pas du tout payée pour vous en parler, c'est parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai aimé ce livre et que j'ai envie de vous en parler, moi j'ai été rémunérée pour vous faire une vidéo sur Insta, c'est tout. Donc voilà, là je n'ai aucun intérêt à vous dire tout ça, là c'est vraiment juste parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, enfin je pense que je pense que voilà quand on a une maison d'édition comme ça émergente et qu'à côté de ça on a des auteurs français qui essayent de faire des choses cool, bah il faut essayer de soutenir aussi et franchement c'était bien, c'était fou. Alors attention, je ne dis pas que c'est un roman parfait et tout, loin de là, on sent quand même que c'est un premier texte, il y a peut-être quelques longueurs, peut-être des petits éléments à droite, à gauche, comme ça, mais ce n'est pas des grosses choses en fait pour, c'est vraiment pas des gros éléments dérangeants en fait à l'histoire, vraiment pas, et peut-être que une fois qu'on nous on a trouvé la réponse, peut-être que le dénouement devient un peu plus facile et évident, mais en fait ça n'enlève pas la qualité du roman, donc c'était une très, moi j'ai vraiment passé un chouette moment, c'était une chouette lecture et je voulais noter que en ce moment on a, en ce moment c'est vrai qu'avec l'inflation, tout ça, tout ça, on n'a pas tout le temps des livres de bonne qualité et là, quand t'as l'objet livre en main, le papier est épais, vraiment il y a des rabats, enfin le bouquin est d'une belle finition et j'ai trouvé ça assez chouette, voilà, donc je continuerai à regarder ce que propose cette maison d'édition parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs vraiment chouettes, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en reproposer, parce que, enfin de vous en représenter, etc, parce que vraiment, ouais, s'il y a des belles surprises comme ça à chaque fois, ça va être plutôt cool quoi. Et maintenant on va passer à mon coup de cœur, le nouveau Nicolas Lebel qui s'appelle Peine Perdue. Je me suis rendu compte que c'était un coup de cœur après coup. Je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai lu en une après-midi, je n'arrivais pas à le lâcher, en plus ça me mettait dans une ambiance assez glauque, c'était assez chelou comme ambiance, mais je l'ai dévoré et puis ensuite, voilà, j'ai fait d'autres choses, je suis passée à autre chose et je me rendais compte que je n'arrêtais pas d'y penser et encore aujourd'hui, il y a des scènes que je revois, etc, c'était assez ouf en fait et j'ai adoré, j'ai adoré déjà, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, je ne sais pas, je n'ai pas lu d'autres romans de l'auteur, je ne sais pas si sa plume est aussi travaillée dans les autres textes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit, j'ai trouvé que la psychologie des personnages était extrêmement fine et bien faite, ça m'a mis dans le mal et ça veut dire que c'est bien fait, vraiment, c'était trop chouette, alors ce n'est pas un truc avec cause poursuite, enquête et compagnie, on est dans une prison, donc c'est assez glauque, donc en fait, dans ce roman, on suit un jeune homme parce qu'il est assez jeune qui s'appelle Théo qui un soir en fait, après qu'il ait bu, il a pris la voiture, il a perdu le contrôle du véhicule et en fait, il a renversé une femme qui est morte suite à ses blessures et il a été inculpé, voilà, donc il finit en prison, ce qui est logique, il a quand même tué quelqu'un et donc il finit en prison, il arrive en prison et du coup, nous on le suit déjà en prison, une fois en prison, en fait, ça fait 15 mois, je crois, quand nous on le suit, ça fait 15 mois qu'il est là, donc au début, il nous explique un petit peu ce qu'il vit là, à quel point ça peut être difficile, etc., la vie carcérale et il va expliquer que malgré tout, dans son malheur, il a une chance, c'est qu'un des mafieux, en fait, entre guillemets, de la prison, un certain Marco, a décrété qu'il lui appartenait, donc de ce fait, personne d'autre de la prison ne le touche, et la chance qu'il a entre guillemets, c'est que ce fameux Marco a décidé qu'il lui appartenait, mais pas pour le violer, mais pour le tabasser, voilà, donc en fait, tous les mois, à peu près, le fameux Marco vient le voir, lui fout une raclée pas possible, et puis, on n'en entend plus parler, puis il revient le mois d'après, voilà, c'est devenu cyclique et il se fait tabasser comme ça, régulièrement, par ce fameux Marco, et c'est ce qui lui permet d'avoir une paire relative, puisque autour de lui, plein d'autres pourraient s'en prendre à lui, et personne ne le fait. À côté de ça, tous les mois, un certain homme, qui s'appelle Moulance, vient lui rendre visite au parloir, et en fait, cet homme n'est autre que le mari de la femme décédée suite à l'accident, et en fait, il vient tous les mois et il demande à Théo de lui raconter exactement tout ce qu'il s'est passé le jour de l'accident. Donc, comment il lui est rentré dedans, comment sa femme est morte, il veut tout savoir dans les moindres détails, et il lui rabâche, il lui redemande constamment, constamment, constamment ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont un peu un accord tacite parce qu'en fait, si Théo accepte cette... c'est une sorte de torture en vrai, psychologique, parce que Théo n'est pas un meurtrier, c'était un accident, donc il faut déjà que lui vive avec ça, mais en plus, tous les mois, devoir re-raconter ça à une personne qui souffre, c'est compliqué, quoi. Mais Théo accepte parce qu'il va demander une remise de peine et il a besoin que Moulins témoigne et dise qu'il est OK. Donc, voilà, on suit ce fameux Théo qui a cette routine. Une fois par mois, il se fait tabasser par Marco, une fois par mois, il rencontre Moulins et doit répéter encore, voir inlassablement ce qui s'est passé. Sauf que ce que Théo ne sait pas, c'est qu'en fait, Marco est payé par Moulins pour le tabasser. Le deal, c'est de le garder en vie et de le tabasser. En fait, il faut qu'il souffre. Donc tout ça, c'est une vengeance sournoise de la part de cet homme qui a perdu la femme qu'il aimait. sauf que vous vous doutez bien que le livre va bien au-delà de ça parce que si tout ça s'est révélé dans la quatrième de couverture, c'est que tout ça, c'est que le début et c'est que la ligne directive du roman et que derrière, il y a plein plein d'autres choses dont bien évidemment, je ne peux pas vous parler. Mais il y a des révélations, il y a des choses incroyables et c'est surtout cette ambiance ultra pesante qui est extrêmement bien écrite, décrite, détaillée. Vraiment, j'avais l'impression d'être enfermé avec eux, c'était assez glauque et puis les rebondissements que l'auteur nous met à chaque fois, je ne les voyais pas venir et je me disais mais ce n'est pas possible parce que tu te dis merde, on est enfermé dans cette prison, il ne peut rien se passer en fait. Mais si, il peut se passer des trucs de guedins en vrai et c'était incroyable. J'ai adoré, mais adoré ce roman et effectivement, il me hante donc c'est un coup de cœur, c'est le deuxième coup de cœur de l'année. A chaque fois, c'est pour des romans noirs en fait. Vraiment, je vous le conseille de tout cœur. C'était incroyable. Je me demande en audio ce que ça rend. Franchement, je me demande vraiment en audio ce que ça rend mais c'est un roman noir incroyable que je vous conseille de lire si vous aimez ce genre parce que vraiment, il est... Oh là 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 là, c'était tellement chouette, je vous jure, c'était tellement, tellement bien. j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé, c'était trop trop bien. Voilà. J'ai l'impression que je parle depuis 3 heures mais je crois que c'est presque ça. Voilà, voilà, j'ai rien commencé d'autre parce que j'avais pas envie de lire, j'avais pas trop envie de lire là les deux derniers jours puis surtout, j'ai préparé des pochettes pour la vente de demain donc j'ai pas trop trop lu. Je vous montrerai les pochettes tout à l'heure ou demain, je sais pas, je verrai. Du coup, on se retrouve demain je pense. Je vous dis à plus et puis c'est tout, à plus. Hey, salut, on se retrouve vendredi. Alors faites pas attention, j'ai séché mes cheveux sèches-cheux, regarde la sorcière, j'ai séché mes cheveux sèches-cheux mais je les ai pas lissés. Voilà, oui, parce que si je les lisse, quand je les lisse pas, d'habitude ils sont attachés pour pas que vous voyiez ça parce que moi j'aime pas non plus et là je les ai pas encore lissés, je vais aller les lisser après, j'attendais qu'ils soient parfaitement secs. On voit que j'en ai beaucoup des blancs quand même, on dirait une sorcière. C'est une sorcière ça, bon bref. Je vous reprends avant de me coiffer du coup parce que j'ai reçu plein de choses, attendez je vous montre, j'y arrive pas. J'ai reçu tout ça. Voilà. Alors, Brocoli Amazon, il a été bien ouvert, ce sont des feutres, encore, de toute façon, je cherche les, voilà. Attendez, je les ouvre et je vous dis. J'ai pris ceux-là, donc les fibra color, voilà, la boîte de sang qui vient d'Amazon, Italie, parce que c'était moins cher. Donc c'est des pointes dures, voilà. Ce sont des pointes dures, donc maintenant j'ai ce qu'il faut, j'ai les pointes aquarellables brush, j'ai mes stabilo et puis j'ai ceux-là aussi en complément. Donc ça c'est très bien, les prochains achats, ce seront quand j'oserai me lâcher et que je prendrai les acryliques. J'ai très envie, j'ai testé avec les Posca, c'est vraiment super chouette, donc j'ai envie de colorier avec les acryliques. Voilà. Oui, je suis à fond dans le coloriage en ce moment, mais honnêtement, c'est la seule chose qui me détend réellement. pour me détendre réellement, j'ai besoin d'activités qui m'occupent mécaniquement et qui me permettent de mettre mon cerveau sur pause. Voilà. La lecture ne me permet pas de mettre mon cerveau sur pause puisque quand je suis en train de lire, je réfléchis à l'histoire en fait. Tu vois, j'analyse, j'essaye de trouver les sujets cachés, enfin tu vois, je lis de façon active quand même. Sauf si je me fais une romance, donc je vais peut-être lire une romance, ça va être simple. Mais c'est vrai que le coloriage ou le tricot, mais comme j'ai très mal à l'épaule et qu'il fallait que je choisisse entre coudre et tricoter, j'ai choisi de coudre puisqu'il faut bien que je gagne ma vie. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop tricoter, mais le coloriage a vraiment cet effet apaisant sur moi. En ce moment, c'est assez dingue. Le puzzle le fait aussi, mais en ce moment, je n'ai pas envie de puzzle, j'ai envie de coloriage. Voilà, j'alterne entre les deux. En ce moment, c'est coloriage et je découvre la joie du coloriage au feutre. Donc je m'équipe et ça me fait vachement plaisir. Voilà, c'est tout, vous savez tout. Voilà, c'est tout. Bref, ensuite, je vais vous parler du coup des bouquins. Je vais vous parler des bouquins parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc, je me suis pris deux livres. Je suis en train de rêver. Alors, un que j'avais précommandé parce que j'adore cette femme. Donc j'ai pris Tout te dire de Camille Lelouch. J'aime beaucoup cette... Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je l'aime la chanteuse. J'aime l'actrice. J'aime l'humoriste. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Voilà. J'aime beaucoup Camille Lelouch et j'aime beaucoup... Et elle a vécu des choses assez dures et j'avais envie déjà de la soutenir en achetant son livre et puis également de le lire. Donc, je me le suis acheté et je vais le lire, je peux vous assurer très très bientôt. Ensuite, je l'avais demandé en service presse mais ils m'ont dit qu'ils n'en avaient plus. Je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, il s'agit du nouveau Clairefavant, Le Roi du Silence. Voilà. Alors, j'ai pas lu de Clairefavant depuis très longtemps. J'ai été traumatisée par un de ses romans d'ailleurs, vraiment profondément traumatisée. Et du coup, depuis, j'évite parce que très souvent dans les romans de Clairefavant, il y a des scènes de viol qui me mettent très mal à l'aise et c'est vraiment une thématique. Alors, ce qui est très chelou c'est que je suis totalement fan de la série Merde, en français c'est quoi ? Unité spéciale pour les victimes là. New York, unité spéciale pour les victimes. Genre, je suis en train de tous me les refaire. Genre, c'est la saison 18, je suis accro. J'adore cette série depuis toujours et pourtant ça parle d'enquête sur ce genre de crime, sur les crimes sexuels, etc. Et ça me... Je vais pas dire que ça me choque pas mais ça va. Mais alors, les romans où il y a des viols, pour moi c'est un très gros trigger et surtout dans ce de Clairefavant parce que je trouve qu'elle décrit beaucoup trop bien les scènes et beaucoup trop bien ce que se ressentent les personnages. Je trouve ça insupportable et c'est vrai que j'avais mis en pause les romans de Clairefavant à cause de ça mais je sais pas pourquoi celui-ci j'avais très envie de le lire donc je me suis dit bon, prends-le, tente et si ça passe pas tu lâcheras l'affaire. En fait c'est ça. C'est un peu la dernière chance. Voilà, donc ça c'est les deux que je me suis achetés et ensuite j'ai reçu alors ça de façon sûre et certaine c'est Pocket Jeunesse ? Il est tout petit. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, alors c'est un petit roman jeunesse Mystère sur les rails voilà qui m'intriguait beaucoup. Là j'ai reçu je sais pas de qui c'est Sodice Ah oui, ça j'avais trop envie de le lire Nuit Noire Fille des déferlantes regardez comme il est beau c'est chez Gallimard Jeunesse j'aime beaucoup Gallimard Jeunesse et le dernier il est là il est balèze et je sais pas pourquoi ça c'est une réexpédition alors j'ai pas la date ça m'a pas l'air tout tout récent ça mon avis c'est un des trucs qui était perdu dans les limbes depuis qu'est-ce que c'est que tout ça alors attendez je les sors et je vous montre donc eux ils ont pas ma bonne adresse il faut que je leur redonne bon alors c'est Vega donc c'est le groupe c'est le groupe Vega voilà c'est Vega 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 c'est Vega donc j'ai reçu alors attendez je vous montre une adaptation graphique de Totalispy ça me faisait tellement délirer alors c'était pas ma génération Totalispy soit bien clair je suis beaucoup trop vieille pour ça sauf que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et je gardais une petite fille qui était totalement fan de Totalispy donc je connais très très bien Totalispy puisque je l'ai regardé avec elle en fait donc ça me faisait rire c'était un peu tu vois retour dans le passé en découvrant ça je trouvais ça assez rigolo j'ai reçu également Breakdown de Takao Saito les dessins sont particuliers donc c'est l'histoire d'un on est sur Terre et puis il y a un astéroïde qui va percuter la Terre et ça risque de détruire toute la planète donc qu'est-ce qui va se passer instinct de survie tatatata tout ça tout ça je suis pas ultra fan des graphismes mais si l'histoire est chouette pourquoi pas voilà de toute façon c'est moi qui l'ai demandé et par contre je sais pas pourquoi j'ai que le tome 2 c'est très étrange je vais acheter le 1 The World Is Dancing de Katsuto Miyara voilà là déjà j'aime bien plus les traits c'est très joli voilà donc voilà j'ai encore été très 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 gâtée aujourd'hui et sinon je voulais répondre à une question qui m'a été posée alors je suis désolée je me souviens plus de ton nom et ta question était hyper pertinente mais je tardais à chaque fois pour l'aborder tu me demandais si le fait que je qu'une partie de mon travail ce soit les réseaux sociaux et la lecture est-ce que est-ce que est-ce que je prenais toujours autant de plaisir à lire la réponse est oui la réponse est oui pour déjà parce que vraiment si je n'aimais plus ça je ne ferais pas ça honnêtement je ne me force plus à faire les choses c'est fini je suis trop vieille pour ces conneries déjà il y a ça et puis aussi parce que alors il y a différentes choses il faut savoir que déjà l'influence littéraire c'est pas mon taf à plein temps mon taf à plein temps c'est la couture donc la création de contenu là en ce moment j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a plusieurs propositions qui se sont enchaînées c'est vraiment la première fois que ça se passe comme ça où depuis octobre ça ne s'est jamais arrêté tous les mois on me propose quelque chose voilà d'ailleurs j'ai de la place Nips il y a des maisons d'édition qui passent dans le coin des auteurs auto-édités des marques ou peu importe j'ai de la place à partir d'avril je commence à avoir un peu de la place tranquillement pour placer des collabs si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mail voilà je serai ravie de travailler avec vous enfin je pense en tout cas bref c'était la minute pub mais oui donc d'habitude ça ne s'enchaîne pas comme ça là ça s'est pas mal enchaîné mais déjà je n'ai pas que des collabs liés à des maisons d'édition j'en ai qui sont pour d'autres secteurs d'activité des formations des produits des choses comme ça et pour ce qui est des maisons d'édition oui je prends toujours autant de plaisir parce que les romans sur lesquels je crée du contenu rémunéré ce sont des romans que j'aurais lu c'est à dire que c'est des romans qui sont proposés souvent en service presse dans les catalogues donc que j'aurais sûrement coché et puis parce que je ne me force pas à les lire c'est à dire que on me fait une proposition pour un roman que je ne connais pas je vais dire ok pourquoi pas par contre est-ce que tu peux m'envoyer l'ebook j'aimerais lire au moins 30 à 40% pour voir si j'accroche avec le style s'il n'y a pas des trucs qui me gênent parce que moi je ne veux pas vous faire de la com sur un livre qui pourrait être considéré comme problématique enfin voilà il y a plein de choses comme ça donc je lis le début si j'aime ce que je lis pourquoi je refuserais de travailler avec eux il n'y a aucun sens puisque de toute façon même si je ne travaillais pas avec eux je finirais le bouquin parce que j'aurais envie de le lire et à partir du moment où je l'ai fini que je l'ai bien aimé et qu'il n'y a rien de problématique je vous le présente tu vois ce que je veux dire donc très souvent mais ça ne faut pas leur dire mais c'est vrai que souvent je vous aurais quand même parlé du livre parce que si je l'ai lu et que je l'ai aimé je vais vous en parler bon même si je ne l'ai pas aimé je vais vous en parler il faudrait vraiment que je l'ai abandonné parce que quand je l'abandonne je vous en parle très peu dans le sens où je n'ai pas grand chose à dire mais ça m'est arrivé de me dire ok je pars sur une collab avec vous de commencer le bouquin et de me dire oh non pourtant c'était bien payé celui-là et j'ai dit non parce qu'en fait je m'ennuyais dans la lecture et que je n'avais pas envie de me forcer à lire le livre peut-être que ce roman aurait plu à certains d'entre vous je n'ai pas envie de citer les noms je pense que vous comprendrez à force d'être trop transparente je perds du boulot donc je vais faire attention mais c'est vrai que par exemple celui-ci dont je vous parle il aurait sûrement plu à certains des gens qui m'écoutent mais moi je n'avais pas envie de le lire c'est-à-dire que je n'arrivais pas à atteindre mes 30% en une semaine je n'arrivais pas à atteindre les 30% que je me fixe donc je me suis dit attends si déjà là tu n'arrives pas à lire les 30% est-ce que tu vas vraiment te forcer à te taper tout le bouquin je n'avais pas envie je ne voulais juste pas me forcer à lire un livre qui ne m'intéresse pas donc je n'ai pas j'ai arrêté avant les 30% j'ai envoyé un mail en disant je suis désolée je n'accroche pas au bouquin ça ne le fait pas donc on ne va pas pouvoir travailler dessus si vous voulez que plus tard on travaille sur un autre titre pourquoi pas mais sur celui-là ce ne sera pas possible basta parce que je l'ai déjà dit plein de fois j'ai l'impression que quand je dis ça il y a plein de gens qui ne me croient pas bon après tant pis mais pour moi il y a deux choses qui sont bien plus importantes que l'argent en fait la première c'est que je prenne du plaisir à faire ce que je fais je ne veux pas me forcer je veux que ça reste quelque chose que j'aime à aucun moment je ne prendrai le risque de me dégoûter de la lecture parce que j'aime trop ça parce que ça fait partie de ma vie depuis toujours parce que ça m'aide dans la vie vraiment ça m'aide à faire plein de choses parce que ça m'aura permis de créer cette chaîne YouTube ce compte Instagram de rencontrer du monde de rencontrer des auteurs enfin vraiment la lecture ça a une place tellement importante dans ma vie qu'il est hors de question que je me gâche ce plaisir en fait pour un chèque ce n'est pas possible pour moi vraiment ce n'est pas possible surtout que quand on parle de chèques moi à mon niveau on parle de centaines d'euros on n'est pas sur un partenariat à quelques milliers d'euros donc je ne vais pas prendre le risque de me dégoûter de ma passion pour quelques centaines d'euros c'est hors de question donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que je vous respecte en fait et je n'ai pas envie de créer du contenu parce que quand je crée du contenu j'ai besoin que ce soit parfait à mon sens ça ne l'est sûrement pas aux yeux des autres mais à mon sens oui il faut que ce soit bien travaillé il faut que je me sois investie ça m'arrive très souvent de recommencer 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 parce que je veux atteindre un objectif précis et je ne veux pas décevoir les gens je ne veux pas me décevoir moi et je ne veux pas vous décevoir vous et en fait j'ai du respect pour vous et je veux vraiment vous proposer ce genre de contenu déjà je veux qu'il soit agréable à regarder amusant et en plus qu'il ait un vrai intérêt je n'ai pas envie que vous voyez ma vidéo de collab que vous vous disiez putain elle le vend bien et que vous lisiez le bouquin et que vous disiez ah c'est de la merde alors ça peut arriver parce que parfois on n'a pas les mêmes goûts mais si ça arrive à chaque fois c'est qu'il y a un problème tu vois ce que je veux dire donc voilà il y a ce côté là aussi et je ne prendrais pas le risque de perdre votre respect ou votre confiance pour un chèque ça c'est voilà pareil c'est pour moi non c'est pas possible parce que bah s'il faut je ferai plus d'or de couture et puis c'est tout en fait tu vois s'il faut je retournerai travailler à la mairie et puis tant pis tu vois c'est je pense qu'il y a des choses plus importantes que le chèque tu vois qu'on te donne même si aujourd'hui c'est vrai que quand on me propose des choses je vais automatiquement demander s'il y a une rémunération parce que parce que je me suis rendu compte qu'en ne le faisant pas c'est moi que je desservais et d'autres personnes aussi parce que si on veut que si on veut tous au bout d'un moment que notre travail soit respecté il faut aussi bah oser défendre nos droits en fait tout simplement donc voilà comme il y a ces deux choses là qui sont plus importantes pour moi que le chèque et ben ça me permet aussi justement de garder ce plaisir de la lecture et puis et puis j'ai tendance de plus en plus à m'écouter si un livre ne me plaît pas je l'abandonne sans vergogne que ce soit un SP ou pas je m'en fous complètement avant je me fixais tu lis au moins la moitié sinon c'est pas cool et tout maintenant je m'en tape si au bout de 50 pages ça me saoule et que j'ai envie d'arrêter j'arrête vraiment je me pose plus ce genre de questions parce que justement pour moi le temps de lecture c'est un temps c'est un temps détente en fait c'est un moment qui doit être agréable et j'ai pas envie de me gâcher ce moment et je pense que c'est en mettant ces petites choses là en place que j'arrive à prendre autant de plaisir à la lecture et en ne me forçant pas tu vois par exemple ça fait 3 jours que j'ai pas lu c'est pas grave en ce moment j'ai pas envie de lire j'ai envie de colorier de regarder des séries de faire d'autres choses parce que je fais d'autres choses donc je vais pas vous raconter toute ma vie mais voilà c'est tout j'ai pas en ce moment je n'ai pas envie et et du coup je me force pas c'est tout en fait et c'est pas grave et je me prends pas la tête et je sais que quand je me poserai pour lire je vais kiffer enfin tu vois je ouais non je prends toujours autant de plaisir je sais pas si c'est très très clair tout ça mais je prends toujours autant de plaisir à lire et heureusement parce que je pense que ma vie serait bien triste si si je prenais pas toujours autant de autant de plaisir et ouais et honnêtement je vous l'ai déjà dit plein de fois mais si je vous dis ouvertement que là j'ai été payée pour tel bouquin par exemple je vous ai dit dans cette vidéo là je vous ai présenté nos âmes je vous ai présenté le livre des éditions du gros caillou oui j'ai été rémunérée mais j'ai été rémunérée pour faire un contenu sur instagram donc tu vois j'étais pas obligée de vous en parler sur youtube mais j'ai aimé le bouquin donc pourquoi je vous en parlerai pas c'est vête et c'est cool parce que tu vois par exemple cette maison d'édition je ne la connaissais pas et c'est à travers c'est par le biais en fait de cette collaboration que j'ai découvert leur catalogue en plus honnêtement pour la collab ils m'ont laissé le choix entre plusieurs bouquins donc ça c'est génial et c'est moi qui l'ai choisi parce que les thématiques me plaisaient et j'ai vachement aimé donc voilà je pense qu'il faut pas voir le mal partout il y a toujours je vois encore ce débat passer de est-ce qu'on est objectif ou pas moi honnêtement oui parce que après c'est toujours la même chose si on veut pas te croire on ne croit pas voilà mais parce que voilà si j'aime pas quelque chose je vous le dis dans les collabs je préviens toujours que je m'autorise à dire ce que je veux sur le bouquin que même s'il y a une preview et que les gens veulent de la marque veulent voir ce que j'ai préparé ok mais je changerai pas je peux changer certaines choses mais je ne modifierai pas mon avis sur le livre par exemple parce que je parce que parce que voilà parce que c'est pas c'est pas comme ça que je fonctionne et parce que moi je vous l'ai déjà dit les services presse après ça fait longtemps aussi que je suis là et que j'en reçois j'ai peut-être plus de recul je sais pas mais moi je suis pas là pour faire plaisir aux maisons d'édition en fait voilà moi je suis pas là pour faire plaisir je suis pas là moi je suis là pour kiffer moi d'abord et vous faire kiffer vous donc moi vraiment il n'y a rien qui me fait plus kiffer que quand vous m'envoyez un message pour me dire oh là là tu avais parlé de ça je l'ai lu c'était tellement bien merci ça je kiffe et si je vous présentais de la merde et si je vous disais ça c'est génial alors qu'en fait c'est juste parce que je veux un autre SP ben j'aurai pas ce genre de retour et ça me ferait chier franchement ça me ferait chier je vous le dis honnêtement parce que voilà si demain je dois plus recevoir de service presse ben je reçois plus de service presse en fait voilà vous savez je fais partie de ceux qui je suis là depuis longtemps et je l'ouvre surtout beaucoup ça me dessert vraiment sachez-le ça me dessert il y a certaines marques ou certaines maisons d'édition qui l'ont dit à des agences qu'ils aimaient mon contenu mais que c'était trop dangereux de travailler avec moi ben voilà écoute ben tant pis c'est pas grave oui je passe à côté de certaines opportunités mais au moins je suis droite dans mes baskets on a digressé de ouf mais c'était pour répondre juste à une question à la base et ce que j'aime toujours entend lire mais je trouve que c'est important tout ça et je sais pas si on en parle assez souvent en fait de tout ce qu'il y a derrière parce que moi je trouve ça important déjà en tant que consommatrice de contenu internet de contenu web vidéo tout ça ben j'aime bien savoir ce qui se passe derrière et j'aime bien être sûre qu'on ne me prenne pas pour un lapin tu vois donc je trouve ça important aussi que vous ayez ce genre de retour et que vous puissiez vous sentir libre de poser des questions franchement moi ça me dérange pas vous pouvez poser des questions je répondrai quand je peux dans les vlogs alors je parlerai pas je donnerai pas de chiffres je suis désolé au niveau des tarifs etc maintenant s'il y a des gens qui créent du contenu qui ont besoin de savoir comment se débrouiller pour calculer un tarif et tout vous pouvez m'envoyer des messages il n'y a pas de problème je vous expliquerai comment moi je fais et sur quels outils je me base etc ça c'est pas un problème par contre je vais pas le balancer en ligne parce qu'en fait je vois pas l'intérêt en vrai et parce que vous je vous demande pas votre salaire voilà tout simplement mais mais voilà c'est vraiment le seul et c'est pas un tabou c'est juste parce que je trouve qu'en France on est en France on réagit un peu mal à l'argent j'ai déjà eu des réflexions il y a deux ans ouais c'est ça quand j'étais partie au balayard donc c'est bon ça m'a saoulé ça m'a suffi une fois j'ai plus envie de partir dans tous ces délires là voilà c'est tout et je voulais je vais vous montrer un dernier truc je vais vous le mettre là vous êtes plein 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 mais je les compte même plus parce que je crois que vous êtes plusieurs centaines à m'avoir envoyé sur Instagram en MP la photo de ce Lego les gars merci d'avoir pensé à moi mais vous inquiétez pas je l'avais précommandé et regardez il est déjà monté voilà parce que Lego plus Stitch il y a un moment voilà j'ai beaucoup parlé je vais juste vous dire encore une fois que comme d'habitude dans la barre d'infos je vous mets donc il y a le lien d'une espèce de wish list enfin de un lien il y a un lien FNAC dans ce lien FNAC vous avez ça fait comme une boutique où il y a tous les livres dont je vous parle en fait vous avez tous les liens de tous les livres dont je parle si vous passez par si vous cliquez sur ce livre là pour l'acheter je touche 7% de ce que vous avez acheté parce que je crois qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris la dernière fois 7% c'est rien c'est un euro mais voilà je vous avais déjà expliqué la dernière fois moi je me sers de cette canote là pour acheter du matos sur le site de la FNAC donc ça c'est le truc de la FNAC mais sinon en barre d'infos vous allez trouver les trois liens non les quatre liens parce que j'ai une grosse surprise pour vous les quatre liens des réels que j'ai posté cette semaine parce que oui il y a eu plus de réels parce que samedi il s'est passé une dinguerie chez moi et que j'ai voulu garder une trace de cette dinguerie de taré et que j'ai créé un réel exprès pour ça donc si vous ne l'avez pas vu voilà il y a un truc de fou ça fait neuf mois qu'on attend et il y a un truc de fou qui s'est passé samedi si vous voulez voir ça le réel est dans la barre d'infos je vous ai mis le lien voilà je vous mets le lien de tous les réels de la semaine à chaque fois c'est un petit récap je ferai un best-of sur youtube des meilleurs réels ceux qui ont le mieux fonctionné sur insta je ferai un petit best-of bon ce sera pas en plein écran forcément mais je vous ferai un petit best-of que je vous mettrai au mois de mars ça c'est pour instagram et la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que la semaine prochaine il y aura deux vlogs parce que c'est une semaine très particulière pour moi et que j'ai envie d'en avoir plus de traces et j'ai pas envie de me limiter dans les images que je vais diffuser etc donc pour pas me limiter au niveau du temps j'ai besoin d'avoir deux vlogs donc je vous mets un vlog mercredi voilà je le mets mercredi je le mets mercredi voilà et je vous mets un vlog je vous mets un vlog c'est un dimanche comme d'habitude voilà ce sera deux vlogs la même chose que d'habitude sauf que en plus des livres et des unboxings je vous montrerai autre chose voilà j'ai super hâte je suis vous imaginez pas la journée de demain va être j'ai rien que des pensées j'ai envie de pleurer c'est assez dingue quand ça fait si longtemps que t'attends je crois que je vais pas dormir cette nuit c'est un truc de ouf bref je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir écouté tout mon blabla d'avoir écouté mes avis lecture d'avoir voilà d'avoir partagé ce long moment avec moi j'aimerais bien qu'un jour on puisse se poser dans un café et échanger tous ensemble je suis en train de réfléchir à comment on pourrait faire ça je suis en train d'y réfléchir vraiment très 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 fort en train de me dire est-ce qu'au mois de mai j'essaierai pas d'organiser une rencontre dans un je sais pas dans un café ou un truc comme ça sur Paris dans le cadre du mois de la fantaisie et qu'on puisse échanger ceux qui peuvent venir en tout cas ce serait un samedi je pense qu'on puisse papoter tous ensemble ou voilà ou dans un resto genre la félicidade je crois que c'est ça ou c'est assez grand je sais pas je suis en train de réfléchir à tout ça s'il y en a qui sont tentés ce sera sur Paris sincèrement je pourrais pas je peux pas me diviser en fait mais moi aussi ça me fait prendre le train je suis à une heure et demie mais s'il y en a qui s'ils le savent avant vous pouvez peut-être si vous le savez avant et que vous pouvez vous organiser vous pouvez peut-être venir et puis sinon non alors j'ai un peu peur d'organiser ce genre de choses parce que j'ai super peur de me retrouver toute seule voilà que personne ne vienne et que je me retrouve seule devant mon café ça craint quand même bref dites moi si ça pourrait vous intéresser j'aime beaucoup pouvoir rencontrer des gens en fait en vrai donc voilà bref en tout cas je vous remercie d'avoir été là tout le long de la vidéo je vous remercie d'avance du soutien que vous allez donner à mes réels parce que c'est important et et j'ai envie de continuer à avoir le courage de le courage de et ben de créer ce type de contenu voilà tout simplement je vous fais plein de bisous je vous remercie pour tout et on se retrouve la semaine prochaine du coup alors allez voir le réel de samedi ça vaut le coup et puis sinon on se retrouve oui et n'oubliez pas d'aller checker si vous voulez des pochettes et tote bag stephen king ils sont sur le shop et c'est tout je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada